Nous allons lire dans Romains au chapitre 7, du verset 1 au verset 11, ignorez-vous frères que je parle à des gens qui connaissent la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme, aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. C'est donc du vivant de son mari. Elle devient la femme d'un autre homme. Elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. A ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur. Que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Maintenant, nous allons parler de mariage et divorce. Et nous parlerons de ces deux écoles de pensée. Dans le nombre 30, verset 11. Il est dit, lorsqu'une femme dans la maison de son mari fera des vœux. Une femme dans la maison de son mari fera des vœux et se liera par un serment. Branham nous dit, Branham dit, nous sommes le 30 juin. Nous sommes le 30 juin de 1963. On a un petit exciterie, cette date. Cette date est une date très importante. C'est une date très importante dans l'histoire du ministère de Frère Branham. Ce jour-là, ce jour-là, il doit parler sur le troisième exode. Rappelez-vous que le premier exode, c'est Moïse, qui a traversé le peuple de l'Egypte, pour les amener vers la terre promise. Le deuxième exode, c'est Jésus, qui a pris le peuple du judaïsme, pour les amener vers le christianisme. Et nous sommes au troisième exode. On doit prendre une église, pour la faire rentrer dans le corps de Christ. Et lors du premier exode, celui qui avait le mandat, c'était Moïse. Lors du deuxième exode, celui qui a reçu le mandat, c'était Jésus. Et dans ce troisième exode, celui qui a reçu le mandat, c'est William Branham. Donc Branham a reçu un mandat fort, à l'instar du mandat de Moïse, et du mandat de Jésus. Je tiens d'abord à vous faire remarquer quelque chose. Quand Jésus vint, il trouva qu'il existait trois types de peuples. Il y a su ça. Trois peuples sur la terre. Il y avait qui ? Il y avait les nations. Il faut suivre. Il y avait les juifs. Et il y avait les samaritains. Et Jésus dit qu'il n'est pas venu pour les gentils. Il est venu pour les juifs et les gens. C'est pour cela que la femme samaritaine a dit « Mais toi, monsieur, vous êtes juif. Et vous me demandez, moi, à boire. Moi qui suis une samaritaine, vous savez bien qu'il n'y a pas de relation entre nous, les juifs, et vous, les samaritains. Et Jésus dira « Si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais demandé à moi qu'il t'aurait donné de l'eau vive. The woman said « Bada, où aurais-tu l'instrument qui me donnera de l'eau vive ? » Ou le puits d'eau vive. Vous-tu prétendre être plus grand que Jacob ? Qui nous avait fait la promesse de ce prix ? Il dit « Madame, vous avez cinq maris. Celui qui vit avec vous maintenant n'est pas votre mari. » La femme me dit « Mais qui connaît ma vie ? » À part Dieu lui-même. Mais c'est vous le Messie ? Mais je vois que vous êtes un prophète. Elle s'est levée, elle est allée dire que j'ai rencontré le Messie. et les Samaritains ont accepté Jésus. Les Juifs avaient déjà accepté Jésus. Il ne restait qu'une catégorie, une seule. C'était les gens de la nation. Donc nous et nous sommes venus à Jésus par le canal d'une femme syrophénicienne. Et Jésus nous a chassés. Il dit qu'on ne peut pas donner la nourriture des enfants de chants à les enfants. Et cette femme a dit « C'est vrai, je suis une chêne. Si je peux juste manger les miettes ? » Parce que Jésus était venu pour les enfants d'Israël. Il n'était pas venu pour nous. Mais quand est-ce que nous avons été visités ? Dieu avait réservé le troisième exode pour la visitation des nations. C'est pour cela que Dieu a donné à William Branham le signe messianique, le discernement des pensées des chants, pour que nous aussi les nations puissions bénéficier du même ministère. Donc ce que Jésus a fait avec les Juifs et les Samaritains, nous les nations nous avons bénéficié de ça par l'entremise de William Branham. On dit un peu « Alain, le signe messianique, le discernement des pensées des chants. » Non pas ce que les dénominations font aujourd'hui. Ce que les messianiques sont aujourd'hui est-ce que les messianiques font aujourd'hui ? Dieu m'a dit qu'il y a une femme ici qui a les règles douloureuses qu'elle vienne ici qu'elle vienne, qu'elle vienne, Dieu m'a dit et trois femmes s'amènent. Il dit « Oui, il m'a montré trois femmes après dix autres femmes et quand les autres arrivent, c'était treize femmes après deux autres s'amènent. personnes qui arrivent. Oh oui, qu'elles ! » Mensonges, « Lies ! » Le discernement des pensées des chants ne fait pas des tâtonnements. Dieu tourne le dos à l'automne. Il dit « Toi, tu t'appelles Moussougou Michel ? » Tu es né en 1964. Tu as grandi en France, particulièrement en Bordeaux. Tu es mariée à une femme qui s'appelle Antoinette. Oh, je vois, Dieu m'a dit qu'elle a maintenant un nouveau nom. On l'appelle Atti. Authentique. Ça ne rate pas. Il n'y a même pas un petit détail qui peut échapper. quand vous allez en faire, levez bien votre main pour que vous êtes dit ta main. C'était ça, Jésus. On appelle ça le don messianique, le signe messianique, le discernement des pensées des chants. Dieu a donné ça à un seul homme dans notre génération. Et c'est cet homme-là, c'est William Branham. de William Branham. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Dieu voulait égaliser la même chose qu'il avait faite. Chez les chlifs et chez les samaritains, ils devaient aussi visiter les nations. Et Dieu nous a visités dans une autre chaire. La chaire de William Branham. c'est la flèche de Moïse. 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 Et pourquoi ? Parce que c'est la flèche de Moïse. Parce que c'est la flèche de Moïse. Le premier exode de Moïse. Le deuxième exode de Jésus. Le troisième exode avec le bras. Mais frère, si quelqu'un ne croit pas, que Dieu nous a visités par ce prophète. C'est tout fort pour son salut. Je ne sais pas pour sa salvation. Pas n'importe combien de fois il parle en l'ordre. Pas n'importe combien de fois il va crier. Il n'y a pas de salut. C'est comme lorsqu'il va pour la deuxième fois dans le deuxième exode. Si quelqu'un ne croyait pas que Dieu a envoyé le Sauveur qui était Jésus Christ soit dit et qu'il allait chercher le salut. D'une autre manière. Personne était perdu. Et c'est encore la même chose aujourd'hui. Je veux que Dieu vienne ta main croise et que tu dises Amen. C'est pour cela. J'étais toujours et toujours enseigné. Ne négocie pas ça. Non. C'est que tu as vomi. Il s'en dit tu ne peux plus reprendre ça. Il dit c'est impossible c'est impossible ce message il se me faut le croire ou le reste en de sa vie. Il ne peut pas croire le message et il ne peut pas repartir dans la dénomination. C'est impossible parce que j'ai vomi je ne peux pas reprendre ce que j'ai vomi la confusion en dite Amen Dieu nous envoyait un prophète et il a été confirmé par la colonne de feu la même colonne de feu qui conduisit le peuple d'Israël et une grâce merveilleuse que nous avons reçue et il a eu 200 messages et une dix messages sur le troisième exode le prophète il dit il y a dans l'église un grand sujet qui a causé pas mal de désaccords entre les hommes c'est comme la fameuse pomme c'est comme la fameuse pomme j'ai prêché là-dessus je crois fermement pour ne pas prouver par les écritures qu'il ne s'agissait pas d'une pomme cela a causé beaucoup de confusion vous savez que dans un mois environ nous devons retourner en Arizona mais avant de partir j'aimerais Dieu voulant parler sur un sujet biblique il vaudrait mieux ne pas enregistrer et si vous l'enregistrez ne diffusez pas la bande sans ordre je voulais vous dire la vérité au sujet du mariage et du divorce amenez-moi le tableau ici je voulais vous dire la vérité c'est un grand sujet William Branham compare ce sujet à la sémence du serpent il dit c'est un sujet qui a causé pas mal de désaccords ça a créé pas mal de confusion amenez le tableau ici et je voudrais vous en parler Dieu voulant mais ne l'enregistrez pas ne diffusez pas la bande sans ordre je voulais vous dire la vérité je voulais vous dire la vérité au sujet du mariage et du divorce frère pour ceux qui connaissent le message ils savent que William Branham c'est son ministère en 1963 1933 1933 nous sommes en 1963 ça fait combien d'années ? ça fait 30 ans depuis que ce prophète prêche il n'a pas touché ça il dit c'est un grand sujet je n'ai pas parlé dessus le sujet sur le mariage et le divorce c'est un grand sujet ça cause des désaccords entre les hommes un sujet biblique et maintenant que je veux en parler parce qu'il vient de recevoir la révélation il dit même je ne veux pas je n'aimerais pas que vous l'enregistrez mais non même s'il venait s'il vous arrivait d'enregistrer ça ne diffusez pas la bande sans ordre je veux vous dire la vérité au sujet du mariage et du divorce quand un prophète comme ça peut nous dire qu'il veut maintenant nous dire la vérité est-ce qu'il faut prendre cette vérité ou il ne faut pas la prendre il est d'accord que nous la prenons il faut la prendre mais il dit lui-même il trompe il dit n'enregistrez pas il dit bon si vous enregistrez ne diffusez pas il dit je connais moi-même le sujet là la révélation que j'ai reçue là je ne veux pas qu'on diffuse ça parce que ça créait beaucoup de désaccords entre les hommes pourquoi il ne veut pas parce que ça va faire boule de neige il faut serrer les ceintures il faut être adulte non à partir de là je pouvais ne plus prêcher ça je vous ai dit que je prêche ce message maintenant par contrainte si je ne prêche pas ça en décembre je rate quelque chose parce que c'est le jubilé de l'épouse et c'est le jubilé du thème il faut commencer à attaquer ça c'est que ça va faire c'est une vérité dans laquelle tout le monde doit prendre part nous sommes le 30 juin 1963 1963 Branham a déjà reçu la révélation il dit je vais maintenant vous dire la vérité à ce sujet est-ce que vous savez combien de temps il va encore prendre comme il a dit qu'il n'enregistrait pas il dit ça crée un désaccord il viendra prêcher ça alors qu'il a déjà la vérité sur ça il viendra prêcher ça le baptien février 1965 deux ans après pourquoi vous allez comprendre pourquoi vous allez comprendre pourquoi il ne veut pas lâcher ça c'est trop fort comment faire pour lâcher un morceau aussi fort il regarde l'église il regarde la configuration alors qu'il a déjà reçu la révélation il dit non 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 je ne lâche pas je ne lâche pas mais quand nous sommes arrivés en 65 Dieu montre à son prophète que tes jours sont comptés maintenant tu as deux dettes une dette sur le mariage une autre dette sur le lieu d'adoration si tu ne me lâches pas ça c'est ce que j'attends maintenant tu lâches et puis je te retire ta mission est finie en 65 frère Branham est dans l'obligation de lâcher ça mais comment va-t-il faire pour lâcher ça il a fallu une deuxième nuyer une deuxième nuyer la première nuyer que vous voyez là ça c'est la nuyer qui est venue pour nous donner le lieu d'adoration il y a eu une deuxième nuyer qui n'a pas été photographie les enfants sont sortis des classes ils ont vu cette nuyer qui montait et qui descendait dans la forme d'un entonnoir c'est la nuyer du mariage et divorce vous dire à quel point c'était un sujet capital le ciel devait bousculer pour venir nous donner ce message la nuyer est descendu les gens ont vu la nuyer parce que Dieu doit nous révéler cette question qui crée des désaccords entre les hommes le mariage et le divorce qui a été révélé par le prophète et dont le prophète ne veut pas qu'on enregistre et si on enregistre qu'on ne diffuse pas la bande sans ordre écoutons nous sommes le 21 février 60 le fameux jour du mariage et du divorce j'aimerais dire si un prédicateur ou des prédicateurs quelque part si jamais cette bande leur tombait entre les mains au cas où nous laisserons sortir cette bande quelque chose qu'il avait dit deux ans avant que quand je veux vous dire cette vérité ne l'enregistrez pas mais si vous l'enregistrez ne le diffusez pas deux ans avant le jour même où il vient sur ça il n'a pas oublié ce qu'il avait dit et si jamais cette bande entre les mains d'un prédicateur ou des prédicateurs quelque part au cas où nous laisserions sortir cette bande je ne sais pas ce que l'église décidera de faire je demande à Frère Fred d'aller voir le conseil de l'église avant de laisser sortir cette bande j'aimerais vous dire ceci tout ce que Frère Bala m'a prêché ça on diffusait mais le jour où il doit prêcher ça on tient tout un conseil d'église pour prendre la décision si on doit diffuser ça ou pas c'est quoi c'est ça ce qui doit amener l'église à un conseil une prédication qui va nécessiter un conseil d'église parce qu'on doit décider si la bande doit sortir ou pas quant à ceux d'entre vous d'un bout à l'autre du pays qui ont des magnétophones s'il vous plaît mais ne laissez pas sortir la bande avant d'avoir eu des instructions les frères Sofman là-dessus c'est quoi le problème depuis deux ans Bala m'a dit qu'il va nous prêcher ça il ne prêche pas notre juin 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 ne prêche pas deux ans est passé il a déjà reçu la révélation et le jour où il doit prêcher ça il prend toutes les dispositions il avertit même les gens qui ont des magnétophones ne diffisez pas cette bande vos conseils vous allez me dire si la bande va sortir ou pas parce que les choses que je vais dire là ça a une importance telle que ça va bousculer est-ce que vous êtes d'accord que la bande ne sortent pas que la bande va sortir ou pas je ne sais pas si la bande du logos s'il faut qu'on la sorte c'est trop dur je vous ai dit que si ça n'engageait que moi je n'allais pas prêcher dessus croyez-moi que ça ne dépend pas de moi ça dépend des 50 ans et je pense que ce temps là est arrivé pour que cette bande soit connue de vous maintenant je vais poser la question à l'église je peux changer de message si vous voulez que je continue dessus il faut un vote qui est d'accord que je continue peu importe comment ça va faire vous êtes tous d'accord qui n'est pas d'accord 100% d'accord donc on est prêt à fermer la bouche quels qu'en soient les dégâts les gens me regardent ah parce qu'on a prêché beaucoup de choses ici c'était toujours calme ces jours-ci tu nous prêches des choses qui nous mettent le coeur en l'air pourquoi tu nous fais ça c'est le dégré vous voyez vous-même l'homme qui a mené ça comment il a mené ça il a mené ça lui-même ne voulait pas que les gens sachent il dit n'enregistrez pas deux ans plus tard il dit sauf mal c'est toi qui donneras les instructions avant qu'on le publie là-bas comme on l'a déjà voté bon si on devait la laisser sortir et qu'un de mes frères dans le ministère ou un chrétien quelque part ne soit pas d'accord avec les choses que je dis sur ce sujet j'espère que vous ne critiquerez pas cela si vous ne le comprenez pas de la façon dont je l'enseigne et bien c'est votre droit en tant que ministre et en tant que berger je respecte ce que vous croyez il y a deux grandes écoles sur le sujet et s'il y a deux points de vue qui s'affrontent il faut soit que l'un de deux soit juste ou qu'aucun de deux ne soit juste nous allons essayer de regarder à la parole de Dieu ce matin pour régler cela à mon avis si c'est une question qui a trait à la Bible certainement que la Bible en a la réponse il y a deux écoles à ce sujet deux écoles de pensée soit l'une des écoles est juste soit les deux sont force maintenant nous allons voir dans la lumière de la parole bon alors il y a deux écoles de pensée chez nous sur le mariage et le divorce la première école affirme qu'un homme peut se marier seulement une fois avant que sa femme ne soit morte c'est à dire ça commence les soirs en question commence c'est pour ça que Frère Branham ne voulait pas qu'on en parle voilà un couple marié une école de pensée dit que Mardoché venez-vous de là mettez-vous un peu là il y a une école de pensée qui dit que Mardoché ne peut se marier seulement une fois seulement une fois à moins que sa femme ne soit morte si elle n'est pas morte si elle est vivante il n'a pas le droit de prendre une autre femme ou d'autres femmes il ne doit être marié à elle seulement à elle jusqu'au jour où on va mourir si elle meurt ça lui donne le droit de pouvoir marier une autre femme mais aussi longtemps qu'elle vit il n'a pas le droit de prendre une autre femme c'est comme ça que je croyais avant avant maintenant écoutons William Branham ça c'est une des questions mais si on se conforme à ça on va au-delà des bornes donc ce n'est pas juste ça veut dire que Hati-C peut encore être vivante comme Mardoché peut encore prendre une autre femme nous avons voté pour nous ne discutons pas avec la parole William Branham dit qu'aucun homme ne peut se marier une seule fois à moins que sa femme ne soit morte ça c'est une des questions mais si on se conforme à ça on va au-delà des bornes et l'autre affirme allez-y vous asseoir et l'autre école affirme que si la femme ou le mari n'importe lequel des deux a commis un adultère n'importe lequel des deux peut être qu'un repudier ou sur un mari vous vous retrouvez au-delà de bord avec ça c'est un autre exemple venez un autre exemple la deuxième école de pensée la deuxième école de pensée mettez-vous là regardez-moi pute-toi ici pute-toi ici mettez-toi là vous venez ici ici la deuxième école de pensée c'est la deuxième école de pensée si si lui-là fait l'adultère commis un adultère avec celle-ci avec celle-ci alors l'autre école dit si la femme ou le mari n'importe lequel des deux a commis un adultère n'importe lequel des deux peut être repudier et se remarquer puisque il a commis adultère avec celle-ci alors celle-là peut le repudier pour faute d'adultère et se marier à celle-là Branham dit ce n'est pas juste si elle a commis l'adultère avec celle-ci celui-là peut la repudier pour aller se remarier ce n'est pas juste Branham dit que l'adultère ne donne aucun droit de repudiation et de remariage et de remariage Amen Amen donc ça veut dire que si ta femme a commis l'adultère tu la pardonnes si tu oses la repudier si lui il repudie cette femme parce qu'elle a commis l'adultère il l'expose cette femme a devenu une femme adultère et il n'entrera pas au ciel pour avoir repudié sa femme qui a commis l'adultère même si tu la trappes en pleurs la grand la seule chose que tu as fait c'est de la pardonner mais si tu la répudies pour adultère et que tu te maries tu as exposé cette femme alors cette école de pensée n'est pas juste voilà les deux écoles de pensée asseyez-vous qui peut me rappeler les deux écoles de pensée qui peut avoir compris même sans lire qui a compris à peu près oui vas-y oui donne-lui le micro bon ce que j'ai compris oui c'est que je vais prendre en fonction des exemples que vous avez pris si papa m'a le chier oui et maman ils sont encore les deux sont en vie oui il ne peut pas prendre une autre femme sauf si celle-ci décède oui et pour le deuxième cas est-ce que ça c'est juste ça c'est pas juste en fait si il reprend une autre femme c'est pas juste tu n'as pas compris tu n'as pas compris tu as vu c'est pour cela que je pose des questions c'est difficile de comprendre la parole même quand on vient de vous expliquer ça ici juste pour retenir c'est difficile c'est encore au tableau il peut répéter vu ce que c'est qui est au tableau vous êtes quand même des intellectuels c'est là c'est au tableau il souffle même de lire oui Olivier tu as compris explique-nous je suis surpris parce qu'en fait il a peut-être exprimé ça autrement mais je pense qu'il disait je peux formuler ça autrement en disant que les deux écoles la première école dit que la seule cause de remariage c'est la mort du conjoint c'est la première école oui est-ce que cette école est vraie Fred Baname dit que c'est pas juste c'est pas juste donc en d'autres termes et non en d'autres termes en d'autres termes pour maintenant pour tenir compte de l'appréciation de Fred Baname on peut se remarier même si son conjoint n'est pas mort ok bravo c'est ça on peut se marier se remarier même si son conjoint n'est pas encore mort quand on se remarie et que son conjoint est encore vivant on est comment ? en bon français pour être clair polygame on est polygame oui bien sûr est-ce qu'on peut dire amen à ça amen vous voyez vous avez du mal à dire amen dites d'abord amen à la vérité je vous ai dit si vous n'êtes pas prêt on laisse tomber ou on veut ce que nous voulons ou nous voulons ce qu'un prophète veut qu'est-ce qui est mieux c'est le prophète ou c'est nous c'est un prophète écoutons ce qu'un prophète dit ta femme peut encore être en vie ton mari peut encore être en vie tu peux te remarier pendant que ta femme vit encore maintenant si tu ne peux pas te remarier aussi longtemps qu'elle vit tu es dans une école de pensée et cette école là c'est la mauvaise école cette école de pensée dans laquelle moi pastor Goma j'ai été toutes ces années là pour lesquelles je demande pardon à Dieu ce soir parce que mon école de pensée j'étais dans une fausse école de pensée j'étais dans l'école de pensée qui voulait que la femme là doit d'abord mourir en vente de prendre une autre femme et cette école de pensée n'est pas celle du prophète par conséquent n'est pas celle de Dieu est-ce qu'on peut lever la main et dire Amen il y a des gens qui ne veulent pas dire Amen ces gens là sont suspects ils n'aiment pas la parole jusqu'au bout ils aiment la parole qui arrange leur vie mais quand la parole commence à aller à l'encontre de leurs aspirations ces gens la souffrent écoutez il faut d'abord dire Amen à la parole et la suite on va vous donner après on évolue au fur et à mesure jusqu'à ce niveau là je dois avoir vos Amen parce que c'est le prophète attendez attendez commençons par la première récolte des pensées est-ce que le pasteur Romain a dit au frère laissez vos femmes allez vous remarier c'est ce que j'ai dit je n'ai pas dit ça je n'ai pas dit au frère laissez vos femmes allez vous remarier je suis en train le prophète qui a dit que c'est pour cela je ne veux même pas que la bande la soit enregistrée parce que quand elle va être enregistrée je ne veux même pas qu'elle soit diffusée parce que quand elle va être diffusée je sais que ça va créer énormément de problèmes mais c'est une vérité que Dieu m'a donnée nous allons lire on va dire c'est ainsi dit le Seigneur danser de l'ordre ainsi dit le Seigneur danser de l'ordre donc frère on ne négocie pas avec Dieu donc négocier Dieu au souverain quand il parle nous nous taisons et nous disons Amen ce n'est pas les pensées qui comptent c'est ce que Dieu dit qui compte on n'a pas dit que les frères vont maintenant laisser les soeurs pour reprendre notre femme mais nous disons que le frère Brenham a dit que le frère se remarie il n'a pas besoin d'attendre que la femme meure il peut se remarier pendant que la femme vit et ceux qui disent qu'il ne peut pas se remarier à moins que la femme ne meure ça c'est une école de pensée et ceux qui peuvent se marier et que cette école est pour la femme et pour la femme est pour la femme et qu'ils sont beyond la peine Amen 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 J'espère qu'on aime toujours frère Brenham je pense qu'on aime toujours la bonne âme bon la deuxième école de pensée la deuxième école de pensée et le frère Olivier il semble que quand tu comprends vite explique-nous encore la deuxième école de pensée elle préconise qu'un homme ou une femme mariée peuvent divorcer l'un ou l'autre et se remarier si la deuxième école de pensée si le conjoint a commis un adultère ah non 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 la deuxième école de pensée tu as tapé à côté tu avais compris la première école c'est pour cela il faut qu'on se rassure qu'on a tous compris tu as compris la deuxième école de pensée elle dit quoi la deuxième école de pensée dit ceci si l'un des deux conjoints a commis adultère celui qui a commis adultère n'a pas le droit de répudier l'autre sinon il expose l'autre et il sera responsable d'avoir exposé l'autre à l'adultère pour l'avoir repudié et frère bonhomme dit c'est pas juste ce n'est pas juste ça veut dire que si l'un des conjoints a commis adultère on ne peut pas repudier pour cause d'adultère et par conséquent on doit pardonner et ce qui repudie pour cause d'adultère cette école de pensée est fausse tu as compris tu as compris bon maintenant notre étude ici va consister à savoir comment faire pendant que la soeur vit qu'est-ce qui peut faire qu'un frère prenne une autre femme alors que sa première femme est encore vivante qu'est-ce qui peut causer ce fait là de remariage pour un frère alors que sa femme n'est pas encore morte on va étudier ça on va étudier ça pour aujourd'hui on s'arrête là on va revenir demain pour étudier ça profondément mais s'il vous plaît n'allez pas diffuser la bande avant d'avoir fini l'enseignement sinon vous risquerez d'aller dans des conclusions actives il faut rester jusqu'à la fin de l'enseignement pour comprendre ce qui va suivre après parce que ce qui suivra après est très important par rapport à ces deux écoles de pensée et c'est ça la correction que Dieu a apporté sur le sujet de mariage et divin et donc Frère Branham ne voulait pas diffuser la bande il ne voulait même pas qu'on enregistre la bande car au lieu du choc de ce que la bande va faire que le Seigneur vous bénisse en courageant notre chambre est-ce qu'on peut se tenir debout à la fin de l'enseignement